Ma expertise c'est dans le domaine du marketing, management et communication. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Les experts en RH, les inspecteurs du travail, etc. Ils peuvent dire qu'ils ne peuvent pas s'aventurer. Par contre, je ne peux pas s'aventurer qu'il n'y a rien. Il y a des jeunes qui ont l'argent. Ils ont le même temps. 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 Ce sont des concepts dont les gens discutent et pour lesquels il y a des experts très bien qualifiés pour répondre à ça. Par contre, il y a un constat qui est là. Le constat c'est quoi ? C'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas pu terminer leur formation scolaire, qui sont en situation de sous-emploi ou d'inactivité. Il y a des jeunes qui ont pu terminer tout leur cycle de formation qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Je crois que ça, c'est des constats réels. Vous savez, ce qu'on doit voir, c'est qu'il y a une bonne solution. Les solutions sont macroéconomiques. Comme nous l'avons dit, nous avons fait l'adéquation entre l'emploi et la formation. Mais comme nous l'avons dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation dans l'État, dans lesquels il y a des projections, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a des lignes qui ont fait le bien au Sénégal. C'est ce qui n'est pas. Les gens ne le font pas. Même si ils ont fait le salon de l'emploi, ils ont fait le salon de l'emploi simple. Je ne dis pas le salon du premier emploi, parce qu'il y a un salon de l'emploi. Le salon de l'emploi ne fait qu'un salon pour rencontrer les jeunes. Il n'y a pas de prospective pour voir quels sont les métiers de demain. C'est ce qui se passe. Il n'y a pas de formation, qui se prépare. Ça, c'est un. Deuxième élément, il faut que l'État interroge cette distinction entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation supérieure et le ministère de l'apprentissage ou de la formation professionnelle. Parce que, aujourd'hui, il y a un problème. Ils disent qu'il n'y a pas d'une femme qui s'est venu, 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 m'a dit qu'il faut faire une co shapesité Si on dit, il dit, or, Adya, qui s'est venu aux enfants qui se prépare du bac ? Alors, si ils ont un BFM et ainsi ont une formation professionnelle ? C'est pour même quoi matched-up bien ? Pour coal youtuber ? Maintenant, parce que si on aectionur la formation, bac plus cinq donc mes clés sont venu pour un stap plus trois, bac plus deux, donc, pour gagner un bac, ou le BFM, ou le CAP Mais pourquoi tu성을 awarded 10 ans 15 ans de formation alors que, à 10 ans 15 ans que j' nigga publishai mon business C'est pourquoi on dit tout le temps aux jeunes et aux parents, parce que les parents sont très responsables dans ça, il faut travailler sur un processus de développement personnel. Il ne faut pas faire parce qu'on est obligé de faire. Quand on dit « je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire ». Quand on dit au Sénégal, quand on dit « je veux dire, 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 je veux dire. » Quand on dit 18 ans, 19 ans, quand on dit « je veux dire, 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 je veux dire ». J'ai donné le cas à beaucoup de gens, on leur dit l'important c'est d'avoir la moyenne d'être parmi les meilleurs de la classe. Ils se battent pour ça, mais arrivé maintenant à un certain niveau, ils ont le bac, ils ont tout, après ils se posent la question de savoir « mais qu'est-ce qu'il faut faire après ? » Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Comme il y a des jeunes qui sont venus, ils sont venus, je ne veux pas être médecin. C'est moi qui me donne mon rêve. Mais il y a un bac, mais il y a un bac littéraire. Quand est-ce qu'il est médecin ? Tout ce sont des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de problème avec les enfants. Il y a une autre chose qui a dit qu'il n'y a pas de neuf. Je ne veux pas dire tout le monde. Il m'a dit qu'il y a une fille, une fille qui a eu beaucoup d'États-Unis. Elle a eu un doctorat qui a commencé à établir dans l'université américaine. Il y a un jour une fille qui a dit qu'il n'y a pas de neuf. Il y a eu un doctorat qui a dit qu'il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf. C'est ça la passion. Il ne faut pas tout le monde pour ton plaisir personnel. Il faut dire que j'ai un doctorat, et que ma fille n'y a pas de neuf. Mais ce qui a été le doctorat pour te faire plaisir. Il n'y a pas d'intéressé. Il n'y a pas d'une restauration. C'est important que nous avons une fille qui a une fille, et que nous avons toutes lesquelles tu as accompagné les enfants pour voir quelles sont les compétences de l'enfant. Quelles sont les compétences de l'enfant. Je sais que mon frère, les enfants peuvent préparer les pré-scolaires. Les pré-scolaires ont commencé. Si on a fait une compétences de pré-scolaires, on commence à dire que si vous avez une fille qui a une pré-scolaires, il ne faut pas avoir des compétences de vie de l'enfant. Il faut partie de ce qu'on appelle les compétences de vie de l'enfant. Si vous avez une compétences de pré-scolaires, les compétences de l'enfant sont primaires et secondaires, on pense qu'on aurait mieux réussi. Parce qu'on écoute l'enfant. On le laisse s'exprimer. On part des constats de la psychologie, de la vision des rêves de l'enfant pour l'aider petit à petit à pouvoir aller vers des domaines où non seulement il se sent à l'aise, mais il a envie de réussir. Et quand on a envie de réussir, on réussit. C'est pourquoi tout le temps on dit que ce n'est pas vouloir, ce n'est pas pouvoir, mais c'est pouvoir qui crée le vouloir. Parce que tu peux, tu te sens à l'aise que tu le fais. Mais quand réellement tu veux quelque chose, mais tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la motivation, tu ne t'en sors pas.